bonjour mes petits padawans de la cuisine on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser des baguettes viennoises vous allez voir c'est très facile à réaliser pour commencer nous aurons besoin de 500 g de farine ici c'est de la t55 à ma farine j'ajoute 5 g de levure boulangère sèche l'équivalent d'un sachet 60 g de sucre un oeuf entier et 250 g de lait et on va commencer à faire notre premier mélange on viendra ajouter notre beurre juste après donc quand notre premier mélange forme une boule n'est pas encore un bon pétrissage mais on veut juste obtenir une boule on ajoute 70 g de beurre à température ambiante ou juste ramolli on pétrit pendant 10 minutes c'est vraiment hyper facile on se retrouve au bout des 10 minutes au bout de 10 minutes de pétrissage on obtient une très jolie pâte elle est souple mais absolument pas collante c'est ce qu'on veut obtenir il ne nous reste plus qu'à venir la couvrir c'est parti pour une heure une heure et demie on veut que notre pâte double de volume et on se retrouve après la pousse pour la suite de la recette on se retrouve mon temps de pause a duré un peu à peine une grosseur et on a une pâte qui a bien doublé de volume c'est ce qu'on voulait obtenir donc maintenant on va débarrasser notre pâte donc je suis venu placer ma pâte on va là j'ai décidé de réaliser deux baguettes mon moule à baguettes et je vais étaler ma pâte et je vais venir y mettre des pépites de caramel donc là j'en mets la moitié mais on pourrait mettre des pépites de chocolat des perles de sucre ce qu'on veut on va reformer notre baguette donc on plie on replie et maintenant vous savez tous comment on façonne les baguettes on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble on tourne et on vient gentiment la façonner donc je vais venir la placer sur ma plaque vous voyez on pourrait parfaitement le réaliser en deux petits pains bon si vous voulez je vais vous montrer à ce stade je vais venir les badigeonner avec de l'oeuf battu et maintenant il ne reste plus qu'à venir avec un couteau venir faire des petites incisions et voilà j'ai fait mes petites incisions il ne reste plus qu'à patienter pour une deuxième pousse de 30 à 40 minutes pendant ce temps on va préchauffer notre four à 180 degrés moi ici vous le savez j'utilise la chaleur tournante et on se retrouvera au moment de la cuisson et voilà la deuxième pousse d'une bonne demi-heure on voit qu'elles ont bien gonflé on va donc passer à la cuisson 180 degrés ici chaleur tournante et on est parti pour 15 à 20 minutes en fonction des fours et on se retrouve une fois que nos baguettes seront cuites on se retrouve mes baguettes ont eu le temps de refroidir regardez moi ce moelleux elles sont parfaitement cuites et si on découpe regardez moi ça merveilleux magnifique avec les petits grains de caramel mais c'est splendide et ça sent divinement bon donc j'espère que cette recette vous aura plu prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo adieu